salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne je suis hélène une ukrainienne qui parle français j'espère que vous allez tous et toutes bien je suis ravie de vous retrouver des nouveaux et aujourd'hui on va tester les nouveautés des physiciens formula il y aura un énorme flop dans ses côtés gars catégorie 6 et on va tester également la palette sigma la nouvelle palette color neutral voilà donc j'ai pas mal de choses à vous raconter dans cette vidéo j'ai changé un petit peu mon planning parce que j'attends toujours la palette des beauty pays elle est toujours pas arrivé si vous l'avez commandé dites moi dans les commentaires est ce que vous l'avez reçu ou pas j'espère que quand cette vidéo elle va sortir elle est prévue pour samedi j'espère entre temps recevoir cette palette parce que bah elle me tâte vraiment je comprends pas comment ça se fait j'ai commandé le premier jour de sa sortie elle est sortie j'ai commandé elle est où t'es où allez beauty b elle est où ma palette allez je vous laisse avec le maquillage sinon je vais pas pouter encore plus et les filles on va commencer par diamant perfecteur bébé crème que j'ai pris en teint fair to light c'est un produit 10 en 1 crème perfectrice pour peau extra sensible et sujeté au bouton et ces produits là j'ai craint que c'est un petit peu clair pour ma part on va voir ça directement donc la texture elle est comme ceci c'est assez c'est assez clair c'est clair on va voir je vais faire moitié de mon visage je vais utiliser un pinceau celui de la chou pour voir alors ça disons on peut l'utiliser en base de maquillage un perfecteur de teint c'est légèrement lumineux voyez ici là ça pour beaucoup plus de lumière il n'a pas ça porte pas de la couvrance du tout ça s'adapte légèrement au teint c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de différences franchement pour utiliser ces produits comme un bébé crème il est pas assez couvrant pour moi c'est vraiment un perfecteur de teint en tout cas ça m'a rien perfecteur de teint en version lumineux ça n'a rien couvert ça n'a rien unifié rien du tout ma peau il reste pareil comme comme elle était donc je vais mettre de l'autre côté pareil j'ai un bouton qui pousse ici suite à mon traitement que je prends actuellement on va voir si ça va le corriger un petit peu onifié etc là j'ai tapote donc j'ai mis un tout petit peu plus de produits oui ça on est à perfectionner mon teint sans plus est ce que ça se stabilise je rajoute encore un tout petit peu sur mon bouton mais je vois pas grand chose aïe et en plus sa peluche pas que sa peluche mais je sais pas comment vous montrer ça je vois que c'est visible pas à la caméra mais ça fait des des tâches des matières c'est vraiment bizarre je vais essayer de corriger un petit peu ça fait comme ça sur tout le temps c'est vraiment bizarre bizarre peut-être il faut vraiment une toute petite petite quantité je sais pas même le rendu il est un peu bizarre comme j'ai dit en bébé crème pour moi c'est pas assez c'est vraiment en base de maquillage oui et encore c'est un truc qui peluche ça me fait mieux non j'aime pas j'aime pas ces produits non 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 c'est pas pour moi non plus je travaille plus ça fait ça c'est comme si ça peluchait mais ça peluche pas en fait c'est comme matière qui n'arrive pas à pénétrer qui n'arrive pas à s'effondre sur la désolé la mancha qui court il fait son fou fou c'est vraiment bizarre j'ai vraiment envie de c'est vraiment bizarre j'ai envie d'enlever tout ça parce que j'aime pas du tout j'arrive pas à le corriger j'ai peur si j'applique à le fond de teint par dessus ça va me faire partout comme ça non mais c'est c'est bizarre écoutez je vais enlever le fond de teint là je vais mettre le bébé de chez docteur jarre j'aime pas ben voilà c'est une autre chose c'est une autre une autre histoire alors j'ai du produit supplémentaire pour mon visage donc j'ai un blush qu'on peut utiliser aussi sur les lèvres genre les blushs et j'ai contour bande qui j'ai pris en teinte pâle claire également donc on va voir si j'arrive à le faire sortir voilà à quoi il ressemble butter glow contour vende physique qu'est ce qu'il se passe aujourd'hui oh donc on est off il a une position pour ouvrir fermer on va voir la tente déjà la texture et on va voir oh c'est crémeux ça c'est vraiment crémeux c'est agréable le toucher je vais prendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué le fond de teint je vais prendre d'ici de mon swatch j'en va voir ça s'applique assez bien j'ai vu l'appliquer comme si c'est pouvoir déjà est ce que c'est visible est ce que c'est faux reste que c'est voilà quoi d'avoir c'est 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 assez joli si on l'applique comme ça je vais essayer de l'appliquer avec l'applicateur je vais m'arrêter là pour l'instant ça ne déplace pas le fond de teint ça s'estompe très 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 facilement et ça donne un rendu assez light écoutez c'est vraiment pas mal du tout là je l'appliquer j'ai pas osé mais je vais en mettre quand même un petit peu hop pour qu'on puisse voir de deux côtés la même chose on peut l'intensifier vous voyez c'est beau comme tout ça c'est uniforme il n'a pas de tâches il s'applique en telle une facilité de dingue franchement c'est un très 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 beau produit ça je vous recommande pas le bébé crème mais ça c'est vraiment génélicieux c'est en légèreté on voit la peau à travers ça n'applique pas de la matière supplémentaire sur le visage c'est vraiment excellent j'adore ces trucs-ci et donc j'ai le fard lèvres et joues que j'ai en teinte pêche brillant il se présente comme ceci voilà à quoi il ressemble l'applicateur comme ceci la teinte c'est joli ça bon est-ce que j'ai risque allez tu ne risques pas ne bois pas le champagne je sais pas si c'est pigmenté si c'est pas pigmenté etc aucune idée donc je vais mettre je vais aller par simonie ça va c'est pigmenté quoi heureusement que j'ai pas mis trop bas à plus je veux dire uniforme très jolie pigmentation j'aime bien je vais essayer de mettre juste deux petits points pour voir parce que j'ai déjà le pigment sur le pinceau on n'est pas allé un peu trop c'est joli j'aime beaucoup vraiment beaucoup beaucoup là j'ai pris le pinceau avec lequel j'ai appliqué le bronzeur et fond d'état pour un petit peu uniformiser tout ça ce que je trouve c'est un peu un peu trop à mon goût et on va l'essayer seulement après sur les lèvres parce que j'ai pas de nouveautés pour les lèvres je vais tout poudrer avec ma poudre chez zsa donc voilà j'ai poudré et on va tester la nouvelle palette de chez sigma la cool neutre j'ai vraiment envie d'un petit peu explorer cette palette ci donc j'ai lavé pinceau je vais l'utiliser pour voir est ce qu'il marche bien je vais vous montrer déjà remontrer parce que je vous ai déjà montré la color story de cette palette je vais faire quelques swatch au fur et à mesure que je vais me maquiller mais j'ai trop envie d'utiliser ces jolies fards un petit peu lilac un petit peu oui lilac qui me tente vraiment beaucoup donc je vais partir directement sur ces parts ci et pour ça je vais prendre la sigma la partie plate des pinceaux c'est très 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 prometteur oh là là c'est très beau ça l'attend qu'elle est magnifique ça se prélève avec ses pinceaux là on a assez de matière je vais mettre cette tente ci sur la totalité de ma paupière mobile la tente elle est magnifique elle est vraiment lila c'est vraiment une très belle tente lumineuse oh là là avec mille et une paillettes qui est très 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 fine paillettes mais vraiment à peine imperceptible mais c'est ça qui donne la lumière en fait c'est très 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 beau je vais essayer avec mon doigt sur l'autre e pour voir est-ce qu'il a la différence oui effectivement elle a beaucoup mais plus d'impact ça devient un peu plus métallique que pailloté vous frottez la matière et elle devient un peu plus métallisé que satiné mais c'est très 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 beau de deux côtés j'aime beaucoup maintenant je vais prendre cette tente ci pour intensifier mon coin externe c'est une belle tente top très beau j'aime beaucoup ok je vais commencer par simonie parce que je connais pas les phares là d'ailleurs je dois vous dire que les pinceaux ça va c'est pas les meilleurs mais au moins ils travaillent bien ils prélèvent bien la matière ils donnent bien la matière c'est vraiment pas mal du tout c'est pas la cata cata c'est pas c'est vraiment ce qu'il faut en fait c'est un beau pinceau pas un excellent mais un très beau pinceau je vais faire également un peu mon creux de paupières voici ce que ça donne sur les yeux j'ai ajouté le crayon de chez Linda Albert le violet j'aime beaucoup dans la muqueuse j'ai descendu un petit peu j'ai le flouté un petit peu avec le pinceau de chez réfer le pinceau 23 et j'ai ajouté également pour flouter le crayon au ras de cil en bas j'ai utilisé cette tente ci à l'extérieur de ma de mon oeil et j'ai mis cette tente ci dans le coin interne légèrement on va passer au mascara c'est également un nouveau mascara chez physiciens formula l'âge illusion se présente comme ceci un joli packaging ça me fait penser aux télescopiques donc la brosse comme ceci illusion donc ça normalement ça doit faire des jolis cils bien un vraiment illusion d'avoir des cils des rêves j'ai l'impression que ça va pas être le cas je vais insister waouh comme d'habitude mais pourquoi tout mettez bien donc la brosse elle permet super bien brosser coiffer les cils de les mettre bien en place comme vous désirez mais ça allonge pas les cils ça donne un tout petit peu de volume voyez un tout petit peu pas beaucoup mais sinon c'est un joli rendu si vous aimez les cils non chargés ça peut faire d'office un mascara pour les fêtes pour vous parce que c'est quand même un peu plus impactant que un mascara qui ne fait rien c'est quand même mieux mais voilà pour ceux qui aiment d'avoir des grandes cils rallongés et tout ça pour l'instant non je vois pas je dois passer cet effet si bon je vais continuer je vais mettre la deuxième couche aussi sur cet oeil-ci et on verra ce qui ça donne à la fin une seule couche ici sur cet oeil-ci et deux couches là la brosse elle est extrêmement confortable je vous le jure la brosse elle va chercher tous les petits cils et tout elle est vraiment génélicie mais le mascara en lui-même il me manque du volume il me manque de la longueur par rapport à mes préférences et à par rapport à ce que j'aime dans les mascaras donc j'espère que ça va être visible pour vous mais c'est un joli rendu je peux pas dire que c'est c'est pas joli si c'est un joli rendu mais voilà donc je termine une femme mascara est posée ce que ça donne sur les yeux j'aime beaucoup mon maquillage aujourd'hui les tout tout s'est travaillé extrêmement joli j'ai voulu vous partager également une petite astuce qui j'ai commencé à faire il n'a pas longtemps et j'ai voulu vous en partager parce que ça fait un joli rendu en finale donc vous prenez votre poudre libre moi je prends la poudre libre de chez pur et vous flottez tout le haut des mots phares tous les bords de vos phares en fait et ça vous donne un rendu plus flotté plus onifié d'un poil plus joli le joli mot de travail et essayer c'est d'adopter on va passer aux lèvres et je vais réutiliser ces produits ici qui est censé être et pour les lèvres et pour les yeux donc on va voir l'application elle est facile et assez agréable à appliquer j'ai les lèvres sèches parce que j'ai respire plus par la bouche que par le nez maintenant donc à marquer la texture c'est pour l'instant je vois pas ça seulement que ça va devenir mat bon c'est pas vraiment le rouge à lèvres adapté pour maintenant voilà on teste on teste avec peut-être un crayon plus marronné plus foncé ça peut être sympa mais au moins j'ai les le blush et le rouge à lèvres est 100% adopté je dois vous dire que c'est très très confortable sur les lèvres du mois pour l'instant j'ai fait je vais faire un petit récap de tout ce qu'on a testé aujourd'hui alors j'ai fait tous les swatchs de la palette que je voulais vous montrer elle est vraiment très facile à lire donc j'ai swati par deux fards chaque fois regarder ces fards-ci il est magnifique c'est un joli duochrome voyez ils sont vraiment très 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 beau donc j'ai swati par deux teintes chaque fois parce que c'est comme ça qu'on arrive super bien à lire et à faire le maquillage juste avec deux teintes c'est très 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 beau et comme je dis assez facile les teintes lumineuses ils sont crémeuses elles sont bien opaques vous pouvez les travailler en légèreté comme vous pouvez les faire un peu plus impactante ça c'est super pose super bien ça se flûte extrêmement joliment donc voilà moi je suis extrêmement contente pour acheter cette palette je vais m'amuser en automne à 100% parce que pour moi ce sont les teintes un peu automnales c'est pas vraiment de la saison mais bon hier il faisait 30 degrés ici chez nous aujourd'hui il fait 15 je crois donc voilà alors la bb crème de chez physiciens formula un énorme énorme flop j'ai dit non ça va directement à la peubelle parce que c'est pas possible et il n'a rien qui match vous n'arrivez pas en fait ça fusionne pas avec la peau ça reste sur la surface et plus vous touchez plus ça devient effet de matière et plus vous avez à voir des morceaux de fond de teint sous vos doigts donc je dis non 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 un grand grand non parce que soit disons c'est disons là donc peut-être c'est quelque chose qui va traiter les boutons et adapter pour les peaux sensibles bien évidemment la partie perfecteur de teint oui ça peut marcher mais si vous commencez à ajouter une autre un autre produit par dessus de ces perfecteurs de teint ça va faire vraiment un pourri sur votre visage donc un grand flop dans cette vidéo c'est ces produits ici après le contour vende là un énorme coup de coeur un énorme oui bien évidemment j'ai adoré vous avez vu déjà dans l'application et tout c'est vraiment génélicieux facile à estomper stabilise il reste pas gras sur la peau il sèche mais vous avez le temps de le travailler ça sèche pas en une seconde non vous posez tous vos poids sur le visage vous avez le temps de le travailler ils vont pas sécher les dernières que vous avez flouté ils vont pas se sécher si rapidement donc excellent produit après le mascara là je suis un petit peu mitigé parce que il est beau ces mascaras je peux pas dire qu'il n'est pas beau si vous avez déjà des bases les cils qui sont longs qui sont bien fournis récurber et tout c'est joli mais ça reste quand même assez naturel mais si vous préférez les mascaras genre il fait juste pour leur vos propres cils sont apportés ni du volume de longueur rien du tout ces mascaras là ils peuvent faire d'office le mascara des fêtes parce que ça apporte quand même un peu plus des matières sur de sa dépose un peu plus de matières sur vos cils ça leur donne légèrement du volume et légèrement de la longueur mais ça reste quand même naturel voilà pour moi c'est pas ni oui ni non si ça dépend de mon humeur si ça dépend de mes envies si ça dépend les occasions et c'est que je vais utiliser ces mascaras le lip blush on va voir il pas il devient pas mat complètement il ya le transfert ça reste pas mat ça reste léger légèrement satiné naturel très 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 beau j'aime vraiment beaucoup reste à voir après ongé bois ou quand je mange seulement qu'il y aura des transferts mais je vais voir aussi comment il s'estompe est-ce que ça reste joli sur les lèvres ou pas du tout donc voilà et c'est tout pour aujourd'hui j'étais vraiment contente de partager avec vous mes nouveautés des physiques physiciens formula et la palette de chez sigma que je suis vraiment tombé amoureuse très très belle palette voilà je regrette pas du tout d'avoir acheté cette palette au contraire je suis extrêmement extrêmement contente donc sur ça je vous laisse je vous attend dans les commentaires comme d'habitude pour papoter avec vous qu'est ce que vous en pensez des c'est l'oxy si vous avez aussi flashé sur les produits les nouveautés des physiciens pour vous là où la palette sigma j'aimerais bien avoir votre avis sur les produits si vous les avez déjà testés et voilà sur ça je vous laisse je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite au bisou je vous laissez vous dire